Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la Fou, l'émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative, émission réalisée avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance. Nous sommes donc avec Patrick Le Camus de Pop Finance. Alors on ne va pas parler finance pour une fois, pour commencer on va parler de l'économie collaborative, c'est pas tout à fait pareil, c'est une façon de se mettre ensemble pour créer de la valeur et du savoir ? Absolument, ou du savoir ou autre chose, mais beaucoup de savoir notamment sur internet, et donc là il y a une plateforme américaine. Je reviens encore sur le mot économie collaborative, est-ce que ça veut dire que Wikipédia c'est un exemple d'économie collaborative ? Absolument, tout à fait. Il y a beaucoup de contributeurs qui s'auto-contrôlent et qui vont créer du savoir, donc de la valeur quelque part. Qui vont diffuser un savoir, donc disons la connaissance, pour le partager avec les autres. Mais il y a une production collective, plurielle, donc oui c'est ça, c'est une économie collaborative fondée sur une participation qui est bénévole à Wikipédia. Ce qui n'est pas toujours le cas dans l'économie collaborative, c'est pas nécessairement du bénévolat, mais c'est un exemple, oui, de partage de connaissances et de production de la connaissance qui est collaborative. Ça c'est Wikipédia. Et là on va parler d'une autre forme de collaboration qu'on pourrait penser assez proche, mais qui est plutôt issue des formes d'entraînement. Alors c'est pas que ça va plus loin, mais ça part d'autre chose. C'est Wikipédia qui est partie de l'encyclopédie et a fait une autre forme d'encyclopédie faite de la participation des citoyens. Et du contrôle des citoyens. Et du contrôle des citoyens. Mais là il s'agit des formes d'entraide, donc c'est quelque chose qui est apparu avec Internet dans les années 90. On a fait des forums, j'en posais des questions. Et il y avait tout un chacun, tout un internaute connecté également sur le même forum qui pouvait apporter des réponses. Alors il y en a sur tous des forums spécialisés là-dessus, il y en a plein. Il y en a sur la santé, beaucoup. Il y en a sur la beauté, la mode. Il y en a sur l'informatique. On va poser des questions parce qu'on a des problèmes avec son ordinateur. Et en général, au mieux, on obtient la réponse de quelqu'un qui n'est pas plus compétent que soi, la personne qui pose la question. Mais qui s'est planté comme moi sur son ordinateur. Mais voilà, qui a connu l'expérience de la même chose et qui peut apporter des trucs et astuces. Et ça marche, ça rend bien service. On obtient des trucs et astuces. Mais il n'y a pas un véritable partage d'expertise. Voilà, donc ça c'est la différence avec Wikipédia. C'est qu'on partage de l'expertise et sur les forums d'entraide, on partage des trucs et astuces. Et la plateforme Quora, qui est une plateforme américaine. Quora, ça s'écrit Q-U-O-R-A. Absolument. Quora, qui n'est qu'anglophone, a décidé de lancer le 28 janvier dernier sa plateforme francophone et de viser tout le public francophone. Comment ça marche, Quora ? Alors Quora, ça marche comme un forum d'entraide qui, très exactement de la même manière, à travers Internet ou des applications sur smartphone et tablette, on pose une question et les gens répondent, les utilisateurs répondent. Si je dis par exemple, quel est le meilleur micro qu'il me faut pour Dialogue RCF, je peux poser la question ? Absolument. Quel est le meilleur micro pour une radio, une station de radio, je vais faire une petite station de radio, quelles sont les meilleures marques de micro, on peut poser la question. On pose des questions sur absolument tout et des problèmes plus philosophiques ou très concrets. Et on obtient des réponses des utilisateurs. Mais par contre, par rapport... C'est les utilisateurs de Quora qui répondent. C'est les utilisateurs de Quora ou également escrit sur Quora qui répondent. Le problème du fondateur, Adam D'Angelo, c'est de dire, mais ça, c'est pas très qualifié comme réponse. Et moi, je voudrais que ça soit plus qualitatif. Et donc, comment fait-on pour avoir des réponses plus qualifiées lorsqu'on est dans une plateforme collaborative ouverte à tous ? Eh bien, ils trouvent une réponse avec des solutions proches de ce qu'on connaît avec TripEyvazer. C'est-à-dire qu'on va dans un resto, on donne son avis. Et c'est l'avis des consommateurs qui fait, plutôt que les étoiles au guide Michelin, qui fait, sur cette plateforme-là, la valeur des hôtels et des restaurants fréquentés par les utilisateurs eux-mêmes. Donc, on va noter les réponses ? On va qualifier les réponses. Donc, on demande aux gens de qualifier. Et au fur et à mesure que les réponses d'un utilisateur sont qualifiées, ça qualifie le répondant lui-même, qui voit, à chaque fois qu'il répond, sa réponse passer plus haut que celle des autres. On voit déjà cette question. Des fois, quand on a une question, la réponse sur Internet, on dit, est-ce que cette réponse vous a été utile ? Ah, ça, c'est ce que font les marques, souvent. Les marques disent... En général, c'est pas très utile, donc ils ont un doute. Donc, les marques font ça dans les forums autour de leurs produits. C'est très, très, très utilisé pour savoir si... Et là, c'est généralisé, quoi. C'est généralisé, oui. C'est généralisé, déjà, dans beaucoup d'applications modernes, qui marient l'Internet et le mobile. Et donc, c'est un peu la solution. Alors, il a d'autres critères. C'est de dire, je veux pas que ça soit sur les formes d'entraide où chacun intervient avec un pseudo. Non, on met son vrai nom. Ah, d'accord. On est à visage découvert, là. Parce que ça rejoint une préoccupation qu'on a dans l'utilisation du web récente et qui se développe, c'est celle des fake news et du trolling. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui interviennent là-dedans pour un peu mettre la pagaille. Polluer, voir les marques qui vont avoir des community managers qui vont aller se placer, quoi. Qui vont l'utiliser. Mais bon, sa préoccupation, c'est plutôt d'éviter les fake news. Les fake news, c'est les mauvaises nouvelles bidonnées. C'est pas les mauvaises, les nouvelles bidonnées qui ont été très très utilisées par un certain Donald Trump il n'y a pas si longtemps. On en a vu sortir dans la campagne électorale. On en voit plein dans la campagne électorale. Il y en a très peu, je trouve, dans la campagne électorale française. On aurait pu en voir plus. Oui, il y a déjà des choses pas mal, quand même. Donc, ça ouvre depuis le 28 avril. Aux Etats-Unis, ça fonctionne ? Ça fonctionne bien. Il y a 200 millions d'utilisateurs. Ah oui. C'est quand même beaucoup. Et il t'en passe de devenir le maître mondial de la chose. On pourrait dire, c'est un peu comme Facebook, qui n'était pas le seul à faire ce type de propositions, de se retrouver entre copains, à travers des utilisations Internet, du virtuel, de la mise en relation virtuelle, mais pour des gens qu'on connaît déjà dans la vie. En France, il y a Copain d'Avent, par exemple, qui n'est pas en train de Facebook. Et donc, il est peut-être en passe de devenir le leader du domaine de l'Internet, de questions-réponses entre utilisateurs. Très bien, on va passer aux news rapidement. C'est les news de la plateforme Provence Booster. Oui, alors c'est notre amie Muriel Villain à qui il faudrait rendre hommage en disant qu'elle aussi anime une émission de radio sur le crowdfunding, qu'elle a voulu être une émission consacrée à l'aventure humaine qu'il y a derrière chaque campagne de crowdfunding. Et donc, elle a une émission de radio le week-end sur nos amis de France Bleue, qui est diffusée... C'est vachement cool, on parle de la concurrence. On parle de la concurrence, c'est très 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 cool, qui est diffusée le week-end à 8h20 et à 17h30. C'est le temps de notre invité d'aujourd'hui. Nous recevons Pascal Sagi, qui est président de la société Call Pact France, et qui fait un métier peu connu, mais qu'on perçoit souvent mal, des fois, sur les centres d'appels. Quand on a ces appels intempestifs sur son téléphone, on se dit « Or, qui est-ce qui m'appelle ? » Parfois avec un accent étranger, donc des plateformes un peu lointaines, des centres d'appels qui donnent ou qui ne donnent pas satisfaction. On va en discuter. Et vous, vous avez un projet particulier qui consiste à faire un centre d'appels entrant et sortant, mais made in France. Je résume comme ça ? Tout à fait. Alors, quel est votre projet ? Vous êtes déjà dans le métier ? Je suis déjà dans le métier depuis 25 ans, et depuis 6 ans, j'ai une plateforme à l'île Maurice, et en fait, c'est le retour aux sources. de faire la même chose en France, parce que le marché le demande d'avoir les deux côtés, d'avoir à la fois la partie France et puis une partie offshore. C'est vos clients qui vous disent « Je souhaite avoir des gens plus qualifiés, plus proches ? » Ce n'est pas la même clientèle, parce que ce n'est pas le même prix, mais c'est une demande actuellement du marché. Je vois, je coince dans beaucoup d'appels d'offres, parce qu'on me demande d'être vraiment physiquement présent en France. Quel type d'activité demande une présence physique française ? Notamment tout ce qui est service client. Service client, c'est-à-dire que vous mettez en place un service qui répond aux demandes du client. Tout ce qui est service... Après un achat ? Après un achat, à la fois le renseignement, le SAV. Donc là, il y a vraiment une demande de la France. Vous avez aussi tout ce qui est service bancaire, qui souhaite rester en France, là, pour des raisons de sécurité. Oui. Mais d'une manière générale, on peut tout faire... Enfin, je dirais qu'on ne peut pas tout faire en offshore. Il y a quand même des limites. Parce qu'aujourd'hui, pour que nos éditeurs comprennent bien, quand on appelle, très souvent, on est directement dirigé sur une plateforme... Très souvent dirigé sur une plateforme à l'étranger, avec des gens de bonne volonté, hein, et ça a apporté beaucoup de développement en Tunisie, au Maroc, à Madagascar, ou dans d'autres pays. Mais c'est transparent, sauf qu'on perçoit que c'est peut-être... Il faut rappeler un peu les chiffres, que 80% des centres d'appel sont quand même en France. Ah, 80% sont en France ? Vous en avez partout. D'accord. Vous en avez partout. Et qu'il n'y a que 20% qui sont en offshore. Mais par contre, on les voit beaucoup, effectivement, parce que ce sont principalement les fournisseurs d'accès Internet, l'énergie. D'accord. Notamment, fournisseurs d'accès Internet, on en parle... Tout le monde en parle, parce que les prestations ne sont souvent pas terribles. Oui. Alors, il y en a qui font à l'extérieur, il y en a qui font à l'intérieur. Tout à fait. Selon les opérateurs. Vous, votre projet, c'est de vous développer. Et là, vous voulez lever de l'argent, une somme importante, 25 000 euros. Pour financer quoi ? Alors, je finance et j'ai... L'idée du crowdfunding est venue parce que le système bancaire ne m'accompagnait pas. Et j'avais un besoin de fonds de roulement. Vous êtes dans les services, donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Par contre, à côté, dès que je commence à parler de financement, je suis en train de faire une levée de fonds à côté parallèlement pour monter les trois petites plateformes en France. Et là, les financeurs m'accompagnent. D'accord. Donc c'est paradoxal. C'est paradoxal parce qu'à un côté, on va parler de gros financements. Par contre, l'opération quotidienne, le fonds de roulement à l'heure actuelle... Donc le fonds de roulement, c'est ce qui permet de payer les salaires tant que vous n'avez pas le revenu qui vient du client. On a eu une croissance très importante. On a mutué par 6 notre chiffre d'affaires. Et puis on a le problème de toutes les PME. Combien de salariés aujourd'hui vous avez ? On a une trentaine de salariés actuellement. D'accord. Donc vous levez 25 000 euros. Vous attendez un premier seul à 6 000 euros, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Donc il faut y arriver. Vous lancez à partir du 1er de mai. Donc voilà. C'est parti jusqu'à ? Jusqu'à fin juin. Jusqu'à fin juin. Longue distance qu'il faut tenir. Et on peut retrouver toutes les informations sur la page Facebook de notre émission Emportée par la Foule. Merci. On vous souhaite bonne chance. Tenez-nous au courant. Avec plaisir. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501